bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube comme d'habitude donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série flèche radar 24 l'évolution du trafic aérien on commence tout de suite donc là il est assez tard on mange sur la vidéo on est mercredi 26 octobre alors je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir bon vous savez mais au moment sur la vidéo je ne sais pas quel jour cette vidéo sortira mais en tout cas je vous présente flèche radar 24 voilà l'évolution du trafic aérien la fameuse série qu'on continue exceptionnellement sur ton tomate youtube heures car normalement normalement cette vidéo et enfin cette série ça se passe sur nathalie favry flèche radar 24 l'évolution du trafic aérien ça se passe sur ma chaîne secondaire nathalie favry mais finalement ça se passe sur ton tomate youtube heures aujourd'hui exceptionnellement voilà enfin bref c'est pas très grave le principal c'est que vous ayez un épisode de flèche radar 24 allez bref commençons par analyser le trafic aérien alors eh ben oh non ça n'a pas commencé les bugs ça va pas commencer hein oh non ok c'est bon palma de mayork paris orly avec un 737 de transavia barcelone paris orly à 321 de willing et bon tout ça orly donc valence luxembourg donc valence en espagne et luxembourg luxembourg bah au luxembourg forcément parce que comme la ville a le même nom que le pays oui que le pays s'appelle luxembourg et la ville s'appelle luxembourg aussi c'est un peu spécial avec un 747 cargo je vous l'avais dit qu'il y avait beaucoup de 747 cargo vous avez vu là un 747 cargo luxe donc cargo luxe c'est une compagnie du luxembourg qui dit luxe que luxe luxembourg voilà 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 madrid berlin avec un à 320 de libéria donc libéria une compagnie espagnole que tout le monde doit connaître à force paris char de gaulle constantine constantine c'est dans l'est de l'algérie tunis alger avec un oh là là mais oui les bugs ça concerne 40% de mes vidéos 40% de mes vidéos se passe sous les bugs malheureusement c'est incroyable il va où ce avion ah voilà tunis alger c'est bien ce que je disais avec un 747 deragiri ah non mais les bugs ça m'en fout franchement ah tiens c'est rare qu'on sait d'où il vient où est-ce qu'il va le un jet de privilance les jet de privilance c'est de la mais où ils vont et là pour une fois celui-là on sait où il va et on sait d'où il est parti donc là il est parti de varsovie varsovie en pologne et l'arnaca qui se situe à chypre voilà chypre un petit pays une petite île qui se trouve à l'est de la mer léditerranée très bien Antalya pozan poznan c'est où ça poznan ah c'est en pologne je connais même pas cette ville Antalya c'est en turquie très bien donc aujourd'hui on mélange tout aujourd'hui aujourd'hui on fait pas forcément que la floride et la france on mélange avant tout dublin lisbonne avec un 737 de rayon air paris new york avec un 777 d'air france athènes new york avec un 777 d'emirate londres pittsberg alors pittsberg c'est aux états unis mais je connais même pas cette ville j'ai à peine de la découvrir là je la découvre un instant mais pittsberg c'est aux états unis apparemment je connaissais même pas cette ville vous avez vu comme quoi je connais pas tout sur les états unis dublin orlando alors orlando ça c'est juste à côté de miami mais c'est pas miami c'est la floride mais c'est pas miami c'est le même pays le même état mais c'est pas miami paris new york encore à paris new york donc il y en a beaucoup de paris new york 777 d'air france birmingham cancain donc cancain c'est au yucatan c'est pas très très loin de miami en plus georgetown donc georgetown c'est dans les îles caïmans les îles caïmans c'est au sud de cuba et il va à atlanta atlanta c'est en géorgie la géorgie un état qui se trouve juste au sud de la floride à voyager un des privés pour changer les îles privés on sait jamais où ils vont regardez là il ya un état privé on sait pas où il va comme d'habitude enfin pas tout à fait comme d'habitude mais très souvent c'est souvent comme ça naso naso c'est dans les bahamas et forloderdale forloderdale dans la banlieue de miami c'est pas miami mais c'est la banlieue forloderdale cancain cancain dans yucatan forcément londres miami avec un 777 de british airways voilà un état privé on sait pas où il va comme d'habitude san juan miami donc san juan c'est à porto rico et miami bon tout le monde sait où c'est si la ville où habite la blonde miami new york denver miami avec un a 121 de spirit miami tampa avec donc un vol un vol qui se passe entièrement dans la floride que tampa c'est en floride tampa aussi tampa c'est en floride et miami c'est en floride un vol entre la un vol qui se passe dans la floride carrément vous avez vu il décolle en floride il atterrit et en floride que miami sans floride les tampas et en floride également comme quoi la floride c'est méga grand vraiment tout à fait et aux états unis ils ont beaucoup d'avions aux états unis j'y a beaucoup plus d'avions en états unis qu'enfrance franchement du futur qu'en frags Je suis sûr qu'en France, si Miami et Tampa se situeraient en France, je suis sûr qu'ils n'auraient pas d'avions. En France, il n'y a pas autant d'avions en France, franchement. A mon avis, ce serait en France, ils auraient certainement utilisé un train. Ce serait en France, je pense qu'ils auraient utilisé un train pour cette liaison entre Miami et Tampa. Mais comme c'est aux Etats-Unis, c'est les avions. Parce qu'en France, il y a beaucoup moins d'avions qu'aux Etats-Unis, en tout cas. New York, Istanbul avec un Turkish cargo. Donc, Turquie, forcément, est compagnie de la Turquie. Et New York, Istanbul, 777 cargo. Voilà. Rotterdam, Nice. Vous avez vu comment on mélange tout ? Là, on était à Miami, là, maintenant, on est à Nice, maintenant. Rotterdam, Nice, absolument rien à voir. Voilà, donc, Rotterdam, Aux Pays-Bas. Et Nice, tout le monde sait aussi. C'est en France, dans le sud-est de la France. Rome, Londres avec un A720 jet. On l'a vu, c'est à l'heure, celui-là. On l'a vu, là, 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 on l'a vu. Beauvais, Beauvais, donc, Paris-Bauvais, donc, Beauvais, c'est dans l'Oise, c'est dans les Hauts-de-France. Et Palman-Mayer, qui se trouve dans les Baleares, avec Loda. Alors, Loda, je ne connais même pas son compagnie aérienne. Et pourtant, il décolle d'un aéroport français. Alors, Milan, est-ce que ça ? BGI, ouais, ça, ça. Milan, Madrid. Donc, Madrid en Espagne, Milan en Italie. Tout le monde connaît, normalement. Vous avez vu, même sur mon téléphone, ça bug. Sur mes deux tablettes, comme ça, j'ai deux tablettes. Sur mes deux tablettes, ça bug. Et sur mon téléphone, ça bug aussi, franchement. Bon, je crois, on met BER et IST. Ça doit être sûrement Istanbul, sûrement. Berlin, Istanbul, mais la compagnie aérienne, on ne sait pas. Voilà, Turkish Airlines, c'était à prévoir. Attention à prendre de Turkish Airlines. Milan, Londres, avec un 747 de Ryanair. Krakow, donc Krakow vit en Pologne et Bristol, c'est au Royaume-Uni. C'est dans l'ouest du Royaume-Uni. Francfort, Montréal, avec un 747 cargo. Je vous l'avais dit qu'il y avait beaucoup de 747 cargo. Vous avez vu encore un 747 cargo. Je vous l'avais dit qu'il y en a beaucoup de 747 cargo. Mais vraiment beaucoup, quoi. Ouh là ! Lulea, c'est où ? C'est quoi, Lulea ? La ville de Lulea. Lulea, mais c'est quoi ce nom de ville, encore ? Lulea, donc Lulea, c'est dans le nord de la Suède. Et Stockholm, c'est également en Suède, donc un vol inter-régionaux, comme on dit. Ouais, c'est quoi ça ? Murk, Murkmanx. C'est quoi ce nom de ville bizarre, là ? Murkmanx. Ah, c'est en Russie, ça. Et c'est en Pétersbourg, aussi. Non, mais c'est quoi ce nom de ville, franchement, quoi. Moscou, c'est en Pétersbourg. Minx, donc Minx en Bélo-Russie. Enfin, je ne sais pas si on dit Minx ou Minix. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais c'est qu'à Moscou. Londres, Lublin. Donc, pas de confondre avec Dublin, parce que Dublin, c'est en Irlande. Et Lublin, c'est en Pologne. Il ne faut pas confondre Dublin et Lublin. Ça ressemble beaucoup. Londres, Berla, avec un Embraer 190 de British Airways. Oh, mais pourquoi ils tombent toujours sur le Paris-Constantine ? On l'a vu au début de la vidéo, cet avion. Oh, mais ils tombent toujours sur le même avion, quoi. Nice, Toulouse, avec un A3 120 d'Illette. Rikiavik, Barcelone. Donc, Rikiavik, c'est en Islande. Et Barcelone, c'est en Espagne. Enfin, j'espère que tout le monde sait où c'est quand même, Barcelone. Glasgow, Barcelone, avec un A3 19 d'Illette. Il y a beaucoup d'Illette. Vous avez vu tous les avions d'Illette qu'il y a. C'est impressionnant. Lisbonne, Genève, encore avec un d'Illette, décidément. Palma de Meijer, Paris-Orly, avec un 737 de Transavia. Et là, maintenant, je pense qu'on va analyser des aéroports, je pense. Analysons les vols au départ de l'aéroport de Toulouse-Bleniac. Analysons le tableau d'affichage des vols au départ de l'aéroport de Toulouse-Bleniac. Alors, attendez. J'ai un petit réglage d'affaires et en plus, ça bug. Ok, c'est bon. Alors, attendez. C'est parfait. C'est bon. Alors, du coup, le mercredi soir, les vols au départ de Toulouse. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, on a un vol pour Paris-Charles-de-Gaulle, avec un 737 cargo. Milan, donc Milan en Italie, avec un 737 passager, celui-là. Agadir, un 737 passager également. Ça bug, franchement. Paris-Charles-de-Gaulle, avec un cargo, 737 cargo. Marrakech, au Maroc, avec un 737 de Torianer. Il y a beaucoup de 737, vous avez vu. Bruxelles, avec un 757 de DHL. Donc, DHL, une compagnie de cargo, il va à Bruxelles. Il y a beaucoup de cargo, ici, au départ de Toulouse, vous avez vu. Nice, à 320 et Zidlète. Londres, avec un 737 de Ryanair. Paris-Orly, à 320 et Zidlète. Bruxelles, donc Bruxelles, 737 de Ryanair. Lyon, avec un 767 cargo. Encore un cargo. Vous avez vu, il y a beaucoup de cargo à Toulouse. Paris-Orly, à 318 d'Air France. Paris-Orly, à 320, Zidlète. Lyon, à 39, Zidlète. Nantes, à 300... Oh, il n'y a que des Zidlètes, hein. Donc, au départ de Toulouse. Nantes, à 320 et Zidlète. Paris-Charles-De Gaulle, à 39, Zidlète. Lille, à 319, Zidlète. Londres, à 737 Ryanair. Paris-Charles-De Gaulle, à 321 d'Air France. Lisbonne, 737 de Ryanair. Paris-Orly, à 319 d'Air France. Paris-Orly, à 320. Donc, deux vols pour Paris-Orly à la même heure, dis donc. À 320 d'Air France. Marseille, avec un Big Craft. Donc, un Big Craft 190, c'est un petit avion pas salier, simplement. Strasbourg, à 319 Volotea. Lisbonne, avec un Ambrère 190 de Tape-Portugal. Munich, à 319... C'est chargé à Toulouse, hein. Il y a vraiment énormément de vols à la départ de Toulouse, c'est impressionnant. Francfort. Paris-Orly, à 320 d'Air France. Lyon, Ambrère. Non, c'est pas un Ambrère du tout. CR-1000 de Hoppe. Enfin, Air France Hop, quoi. Marseille. ATR 145 de Chalère. Friedrich Schlaffen, qui se trouve une ville qui se trouve en Allemagne. Mais ça, c'est un jet privé. Et pour une fois, on sait où il va le jet privé, pour une fois. Genève, en Suisse, avec un 320 jet. Paris-Orly, avec un A321 d'Air France. Metz-Nancy, avec un Bicraft 190 de Twinglet. Marseille, encore un Bicraft, encore une fois. Madrid, Serge-Emile de Liberia. Paris-Orly, A321 d'Air France. Hambourg, A319 Volotea. Paris-Orly, A320 Isidette. Lille, A319 Volotea. Amsterdam, 737 de KLM. Paris-Orly, A318 d'Air France. Nantes, avec Air Corsica. Mais Air Corsica, c'est une compagnie de Corse. Il va à Nantes. Non, mais rien à comprendre, franchement. Paris-Charles-de-Gaulle, A320. Porto, A320 Isidette. Tunis, A319 de Tunis Air. Palma de Mallorque, 737 Ryanair. Rennes, A319 Isidette. Londres, le même avion. Marseille, encore un Bicraft. Oh, mais c'est chargé au départ de Toulouse. Vous avez vu les avions au départ de Toulouse ? C'est chargé. Vous avez vu ça, ce mercredi-là ? Mercredi 26 octobre ? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avions. C'est impressionnant, ça. Oh là là. Eh bien, donc, c'est vraiment impressionnant. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'avions au départ de Toulouse. Franchement, on voit que le Covid, il est loin derrière nous, maintenant. Le Covid, on voit qu'il est loin derrière nous. Alors, analysons maintenant les vols, les avions qui sont en train de voler actuellement ce mercredi soir. Marseille, maintenant. Il y a beaucoup de Twinglets à Marseille. Je ne sais pas pourquoi, la plupart des avions qui vont à Marseille, c'est Twinglets. Je ne sais pas pourquoi. Encore un Bicraft 190 de Twinglets. Marseille, maintenant. Lyon-Limon, avec un ATR 42-500 de Chalère Aviation. Donc Chalère, une compagnie régionale. Lyon-Rennes, avec un Embra 190 de Hop. C'est quoi ça ? La Palisse, c'est quoi cette ville ? Ah bah d'accord, une ville française que je ne connais pas. La Palisse, donc La Palisse, apparemment, c'est au nord de Lyon. C'est au nord-ouest de Lyon, La Palisse, apparemment. Mais bon, ça, à mon avis, c'est un avion militaire, on aurait dit. D'accord, très bien. Lyon-Nantes, avec un 320 d'Air France. Paris-Orly-Castres, avec un Embra 145 d'Amelia. Londres-Nice, avec Avion Express. C'est quoi cette compagnie ? Avion Express, en plus, il est tout blanc l'avion en plus. Avion Express, c'est quoi cette compagnie encore ? Bruxelles-Madrid, avec Level. Donc Level, c'est une compagnie espagnole. Je commence à connaître un petit peu. Level, je ne connaissais pas, mais maintenant, je connais. Road, Manchester, avec un 737 de Glade 2. Donc Glade 2, une compagnie touristique anglaise. Toulouse-Lille, avec un A319 d'Islet. Valence-Amsterdam, A320 Wailing. Faro-Etioven, Etioven au Pays-Bas. Et Faro, c'est au Portugal, avec un 737 de Transavia. Helsinki-Lisbon, avec DAT. C'est quoi cette compagnie, DAT ? Encore un avion tout blanc, DAT. C'est quoi cette compagnie, DAT ? Oh là là, c'est n'importe quoi, ces compagnies aériennes. Là, ils ont un drôle de nom. Pourtant, je suis en Europe, pourtant. En Europe, je connais tout, normalement. En Europe et aux Etats-Unis, je suis censé connaître plein de compagnies aériennes. Et pourtant, même en Europe, je connais des compagnies aériennes que je ne connais pas. Saint-Pétersbourg, Bermuda. Donc Saint-Pétersbourg, c'est en Floride. C'est à côté de Tampa, regardez Saint-Pétersbourg. Tampa, Norfolk. Donc Tampa, c'est en Floride. Et Norfolk, c'est... Ah bah, c'est... C'est là où c'est, tout simplement. Non, Norfolk, c'est en Virginie. Norfolk, hein. Norfolk, c'est en Virginie. Donc la Virginie, c'est un État des Etats-Unis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, laisser les commentaires, surtout abonnez-vous, les amis. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que cet épisode de Flétrada vous a plu.